Bien, dans cette vidéo, nous allons préparer la dictée numéro 49. Premier mot. Combien de fois vois-tu le mot « cerise » ? C'est parti. C'est parti. C'est terminé. Tu as vu le mot « cerise » quatre fois. Alors, on va vérifier. Ici, ici, ici et ici. Ça fait quatre fois. À toi maintenant d'écrire le mot « cerise ». C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui s'écrit avec la lettre C. Parce que juste après, on a la lettre E. Et devant un E, la lettre C fait le son S. Mot suivant. Combien de fois vois-tu le mot « garçon » ? C'est parti ! C'est terminé. Tu as vu le mot « garçon » quatre fois. On vérifie. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. À toi maintenant d'écrire le mot « garçon ». C'est terminé. Alors, le mot « garçon » utilise le C, cédille. Parce qu'après le son S, on a la lettre O. Si je ne mets pas deux C, cédille, ça fait le mot « garçon ». Mot suivant. Combien de fois vois-tu le mot « merci » ? C'est parti ! ? Non ? Non ? C'est parti ! C'est parti ! C'est terminé. Tu as vu le mot « merci » quatre fois. On vérifie. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. À toi maintenant d'écrire le mot « merci ». C'est terminé. Mot suivant. Combien de fois vois-tu le mot « la France » ? Alors attention, le mot « France », c'est le nom d'un pays. Et tous les noms de pays commencent par une majuscule. Il ne faut donc pas oublier la majuscule au début du mot « France ». C'est parti. C'est terminé. Tu as vu les mots « la France » six fois. On vérifie. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et six fois. À toi maintenant d'écrire « la France ». proto de France. C'est parti. C'est parti. C'est terminé. Allez, dernier mot. Combien de fois vois-tu le mot ? C'est. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est terminé. Alors, tu as vu le mot « c » quatre fois. On vérifie. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et quatre fois. À toi maintenant d'écrire le mot « c'est ». C'est parti. 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 Tout d'abord le mot cerise, ensuite le mot garçon, le mot merci, le mot la France et enfin le mot c'est.